coucou tout le monde c'est corinne voilà alors je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo vente matérielle scrap j'ai fait un très très gros gros tri dans ma dans ma scrap room et donc voilà je vais revendre quelques petites quelques petites choses alors avant de commencer donc la vente je voudrais un peu vous donner les modalités de paiement et comment ça va se passer donc je vais mettre donc je vais vous citer chaque fois les articles avec le prix donc tous mes prix sont sans frais de porc sans les frais de porc évidemment donc mais les livraisons donc je vais faire uniquement livraison en mondial relais parce qu'il faut savoir que les prix de frais de porc en belgique sont très chers donc pour vous donner juste un petit exemple si je vous envoie quelque chose dans une petite boîte à chaussures genre genre comme ça là je vais vous envoyer un truc là dans une boîte comme ça je veux en avoir pour 16 euros de frais de porc alors c'est c'est trop trop cher donc moi j'ai pas envie de payer ça et de vous faire payer ça parce que bon c'est ridicule d'acheter un tampon à 8 euros et d'envoyer et d'avoir 16 euros de frais de porc donc tout se fait par mondial relais donc là c'est 5 euros 50 en frais de porc pour une boîte comme ça donc en mondial relais donc je trouve que c'est le le plus facile et le plus avantageux donc pour vous de toute façon au niveau frais de porc donc ici dans ma vidéo je la fais donc je vais la mettre uniquement sur ma chaîne youtube je la partage pas sur facebook parce que sinon je vais avoir des commentaires via facebook et tout et puis ça va être un peu éparpillé je ne vais pas voir je risque de ne pas voir tous vos commentaires donc je la fais exclusivement sur ma chaîne youtube ici donc si des produits vous intéresse je vous demanderai donc de mettre en barre d'un commentaire donc je prends tel ou tel article et de me contacter via mon email que je mettrai en barre d'infos et donc là on s'arrangera pour pour les frais de porc pour le je vous donnerai le montant total je vous je vous demanderai donc vos coordonnées donc pour envoi un envoi mondial relais donc il faut me donner vos coordonnées votre adresse postale l'adresse du point relais une adresse e-mail il demande ça toutes ces informations là au point relais pour que je puisse vous envoyer le colis et avec votre adresse mail vous avez un suivi de colis et vous êtes averti quand votre colis est disponible dans donc dans votre point relais voilà donc et pour le paiement donc moi comme je suis en belgique je ne prends que des paiements par virement bancaire donc je n'ai pas de compte paypal je ne je ne prends pas les chèques en belgique y'a plus de chèques et même si je peux encore encaisser des chèques ça m'engendre des frais quand je vais les encaisser à la banque donc c'est pas du tout intéressant pour moi donc uniquement par virement bancaire voilà comme ça j'ai un peu dit les soit tout ce que je devais dire au niveau formalité alors on va commencer donc la vente alors j'ai des tampons gorgeous bon j'en avais déjà mis la fois passé sur facebook donc il m'en reste alors j'ai celui ci donc tous les tampons gorgeous ici sont à 8 euros voilà donc j'ai celui ci ils sont neufs ils ont jamais été déballés ils sont vraiment ils sont vraiment d'ailleurs celui là je l'ai même payé un peu plus cher mais bon je laisse je les fais tous à tous à 8 euros comme ça voilà j'ai celui ci j'ai celui là donc là si vous voulez me dire on va faire dans l'ordre donc on va faire le numéro 1 le numéro 2 le numéro 3 et le numéro 4 donc vous mettez en commentaire les numéros comme ça j'aurai plus facile à à retrouver pour les pour les envois donc ça c'est pour les tampons gorgeous donc à 8 euros alors j'ai des tampons de chez florilège donc ceux ci j'en ai des plus grands et des plus petits donc il ya celui ci donc les tampons florilège donc celui là donc les grands je les fais à 6 euros donc c'est celui ci 6 euros voilà donc bien que c'est un florilège 6 euros celui ci également comme c'est le même format je le fais au même prix donc à 6 euros lorilège également voilà alors ceux ci je vais les faire à 4 euros s'ils sont un peu plus petit donc à celui ci famille et les plus belles histoires vous détaillez un peu les tampons comme ça je sais alors là c'est pas un florilège c'est un quasi art excusez moi 4 euros et celui ci c'est bien un florilège oui voilà 4 euros et celui ci je le fais à 5 euros c'est un florilège également voilà alors ça c'est fini pour les tampons alors j'ai deux ancres de chez simon sestamp donc il y en a une elle est complètement encore emballée elle est elle est toute neuve donc la 3 euros donc c'est la doll pink un rose fuchsia donc il rend vraiment la même enfin c'est la même couleur que vous voyez à l'écran est là et alors un rouge donc le lipstick red voilà là le pad il est neuf aussi un j'ai jamais utilisé j'avais déballé mais je n'ai jamais utilisé donc 3 euros également voilà alors ça c'est pour les encres alors on va passer donc à au matériel quelques petites choses alors je vais revendre mon mon enrouleur de colle la scotch donc le atg voilà je suis pas je m'en sers pas je m'en suis servi une fois pour avec le la recharge que j'avais reçu avec mais voilà il est il est grand pour moi il est enfin c'est un peu fastidieux donc la prise en main comme moi je fais beaucoup d'albums et tout ça c'est voilà enfin voilà j'y arrive pas avec donc c'est pour ça que je le revends donc je le revends 10 euros il n'y a pas de recharge j'ai pas de recharge j'ai rien avec j'ai plus la boîte donc voilà donc je le revends 10 euros voilà pour ça alors je revends mon masico donc celui-ci je revends le tonic studio pour la simple et bonne raison que je me suis acheté celui de chez stampin up donc voilà je vais pas en garder deux ça sert à rien donc je revends celui ci donc à 15 euros donc il ya la lame pour pour couper et j'ai la lame pour plier j'ai la lame pour plier voilà ça y'a les deux donc il ya le petit rabat ici si j'arrive évidemment voilà voilà quand il est déplié ça fait comme ça ça vous savez mettre vraiment une grande feuille ah bah il est bien il est bien il est en inch et il est en centimètres voilà donc celui là je le revends donc 15 euros voilà alors ensuite ensuite je revends donc des tampons clear alors là ce sont des basiques un que j'avais fait avec une je les avais déjà fait dans leur petite pochette donc ça c'est un tampon de chez c'est à l'époque de chez lidl donc là à 2 euros donc avec des petits des ballons des fleurs voilà pour celle je vais dire qui commence peut-être le scrap ça peut être intéressant 2 euros celui ci c'est un de chez kaiser craft à 3 euros celui ci c'est un de la marque artemio à 3 euros et celui ci c'est un évriel donc sur le thème un peu hivernal à 3 euros également donc là je les laisse dans la petite pochette ça sont ils sont directement dans la petite pochette ça je les laisse dedans voilà alors j'ai des planches de chipboard donc j'ai celle ci de la marque prima voilà donc avec des paillettes je sais pas si vous allez voir des petits personnages et c'est pailleté je sais pas si on voit bien voilà là on voit un petit peu les paillettes voilà voilà donc ça ce sont des 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 chipboard bon moi je les avais payé donc vous voyez le prix j'avais payé ceci donc moi je vais la laisser à 3 euros la planche de chipboard comme ça elle est neuf il est emballé il n'y a rien qui manque voilà et celle ci également à 3 euros de la marque bobuny c'est une collection déjà ancienne c'est une collection c'était la collection prime rose de chez bobuny très jolie donc 3 euros donc chaque planche de chipboard alors j'ai un peu choix de chez casey art donc avec les jours les jours de la semaine donc à 3 euros il est neuf aussi j'ai jamais utilisé alors je vais enlever ça alors j'ai une collection de chez toga donc j'y vernis aussi à emballer tout tout neuf donc les papiers les papiers 30 30 et la collection de chipboard qui va avec donc ça à 5 euros celle ci voilà il a tous les papiers elle est emballée elle est neuve donc 5 euros alors j'ai une collection de chez bobuny là par contre là je vais la vendre à 10 euros parce que qu'il y a tout qui se casse la figure j'enlève ça parce qu'il y a tout qui va j'ai plus de place alors c'est une collection donc de chez bobuny donc celle ci et donc là j'ai les die-cut assortis voilà les die-cut donc je vous les montre de ce côté ci et j'ai les embellissements boutons comme ceci voilà donc là l'ensemble je le fais à 10 euros donc il y a donc là le nom de la collection je vais vous laisser lire c'est ceci voilà je montre les papiers c'est sur le thème un peu de la couture et dans des couleurs vert orange là on a du gris celle ci là un peu avec des carreaux ici on a avec des napperons avec des frises et alors il ya aussi la planche d'étiquette donc c'est la planche des stickers donc là ce sont des stickers assortis donc au à la collection de papiers bon voilà la planche de stickers les papiers de la collection les chipboards les die-cut et les embellissements boutons donc là la collection donc de chez bobuny donc là à 10 euros alors j'ai une un ensemble de feuilles 30 30 donc là j'ai fait un gros tri donc là il ya 67 pages 30 30 alors j'ai pas toutes les détaillés hein donc voyez le lot en fait donc je la vends l'eau ça donc il ya du primat il ya du bobuni il ya du my man ice il ya il ya un peu tout il ya du caesercraft enfin voilà c'est que des marques il n'y a pas il ya peut-être une ou deux comme ça sans marques mais vraiment pas beaucoup donc là le lot pour 67 feuilles de de pages scrapbooking 30 30 donc le lot je le fais à 25 euros voilà donc pour pour les débutantes aussi c'est c'est pas mal ça vous permet de voir un petit peu différents styles aussi et et d'essayer un petit peu un petit peu de tout donc 25 euros donc le lot de 67 feuilles alors j'ai pas fini j'ai fait un prix j'ai fait un prix alors j'ai j'ai fait des des chipboards ici de cette marque là je ne sais plus ça vient d'où de chaque action ou je pense bien au tout début donc là les deux planches je l'ai faite un euro chaque à un euro pièce voilà où c'était chez lidl ou enfin je sais plus voilà 1 euro les planches qui bordent voilà alors j'avais celle ci également là j'en avais plusieurs donc là je vais faire à deux euros aussi celle ci donc c'est il y en a plusieurs là il y a quelques planches du chipboard s'il y en a deux alors il y a tout ça en fait voilà voilà donc là deux euros donc vous avez cette planche là cette planche là et les planches d'alphabet voilà deux euros ensuite j'avais un kit j'avais le pochoir de chez carabelle studio donc celui ci il est neuf je l'ai jamais utilisé non plus voilà donc le tampon plume plume et oiseau donc là le pochoir je le fais à trois euros il est grand il est voilà pour vous situer un peu la plume les grandeurs de ma main quoi donc elle est c'est très grand donc trois euros pour le pochoir carabelle studio ensuite là c'est des petits embellissements donc là c'est 2 euros donc c'est la marque artémio donc c'est des petits brades avec des souris des petites fleurs des petits sacs voilà donc là je l'ai en deux fois voilà 2 euros alors j'ai une collection alors ici c'était tout un ensemble de feuilles donc là pour 10 euros donc là ce sont des feuilles à découper ou alors des stickers voilà des stickers différentes planches de stickers là c'est des planches à découper c'est de la marque my man ice voilà il ya celle ci il ya simple story il ya un mélange de marques en fait je savais plus est ce que j'avais déjà fait ce petit lot là il ya déjà un moment donc bon 10 euros pour les toutes les planches de stickers parfois il en manque un ou deux sur les planches c'est de l'occasion donc bon il ya un petit mélange de pour aussi celle qui débute le scrap il ya des planches toutes neuves aussi c'est parfois intéressant aussi comme celle ci elle est neuve il y en a pas un qui manque ça c'est de la marque et c'est toujours des marques hein là c'est la marque authentique oui c'est des planches d'alphabet voilà il ya celle là ça c'est à découper pour le project life des petits mots enfin voilà il ya plusieurs chaque fois là c'est des petits tickets c'était là des coupons à découper ici c'est stickers c'est étiquette en fait étiquette à découper sur les différentes pages là aussi des petites étiquettes à découper il y en a quand même pas mal donc là c'est un autre style des cartes postales enfin il y a un peu de tout et ce Lola donc 10 euros donc franchement c'est vraiment c'est vraiment pas cher je dis pas ça parce que je les vends mais je vais dire c'est voilà bon je remettrai ça plus tard donc le Lola étiquette et stickers donc 10 euros et pour finir j'ai je vous ai confectionné en fait un petit un petit kit avec des papiers de la collection Prima des embellissements Prima j'avais envie de de vous parler un petit peu de ça donc c'est quelque chose que j'aimerais faire par la enfin dans l'avenir je voudrais réaliser ce projet là donc ici pour le moment je je fais j'ai fait ça avec une collection de papier maintenant je ne sais pas en faire je ne sais pas en faire 20 j'en ai deux pour le moment de cette de cette collection là je vais vous le montrer et dans l'avenir donc j'aimerais en fait en créer d'autres donc vous me direz si c'est si c'est un projet qui qui vous plaît enfin des kits c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur le marché maintenant mais bon voilà j'aimerais bien aussi me lancer dans dans cette aventure j'ai pas encore le projet concret maintenant mais voilà c'est un projet que j'aimerais bien développer dans dans l'avenir donc ici j'avais envie de vous en proposer deux et vous me vous me direz ce que vous en pensez donc je l'intègre dans ma vidéo vente parce que je les vends 20 euros donc le kit donc je vais le chercher je vous le montre voilà donc alors c'est un kit avec des papiers de chez Prima donc c'est une collection donc que j'avais déjà utilisée donc c'est pas une nouvelle collection donc c'est un c'est un la collection tell us of you and me avec laquelle j'avais fait déjà quelques albums donc je vais vous détailler le kit et vous me direz vous me direz ce que vous en pensez donc j'en ai deux à disposition donc voilà donc il y a les pages donc de la collection donc j'ai mis une page comme ça avec les étiquettes à découper l'autre côté comme ceci donc c'est toutes les pages de la collection en fait vous avez une page de chaque voilà voilà là j'en ai mis une deuxième comme ça vous pouvez en fait utiliser vous pouvez utiliser donc celle-ci j'en ai mis deux comme ça vous pouvez soit utiliser celle avec les étiquettes soit celle avec l'autre côté avec les fleurs et il y a celle-ci il y en a encore deux voilà il y a celle-ci et il y a celle-là donc vous avez donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc vous avez 6 pages 30 30 de la collection alors je mets dans le kit je mets des pages à 4 en papier clair fontaine 260 grammes noir donc 4 feuilles à 4 alors je mets 2 fleurs alors je mets dans le kit 2 fleurs donc de la collection plus 2 autres donc ça c'est pas des primas celle-là, celle-ci oui, celle-là non alors je mets donc 3 napperons comme ceci alors il y a des étiquettes de la collection alors j'ai fait des tailles également dans les papiers de la collection donc il y a les tailles comme ceci 2 grands et 2 petits voilà et alors tout un tas d'embellissements donc qui seront présentés dans un petit pochon comme ça en organza donc là vous avez les embellissements donc en bois de la collection assorti à la collection voilà donc ça c'est le titre de la collection voilà donc ça c'est les c'est les en bois alors vous avez les chipboards de la collection je vais les disposer là comme ça vous voyez un peu mieux voilà ça c'est encore un en bois donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 mots en bois enfin 6 embellissements en bois ils seront différents par rapport à l'autre vous aurez la même quantité mais vous aurez 6 6 mots en bois il y en aura peut-être un différent ou c'est les chipboards qui seront différents les en bois ça ce sont les mêmes c'est les chipboards qui seront différents voilà ce sont les chipboards donc ceux-ci donc là vous en avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 donc tout ça c'est du primat alors il y a un petit pompon assorti alors il y a deux deux breloques en métal voilà une fleur et un papillon vous avez 6 petites 6 petites roses bon ça c'est pas prima parce que je voulais faire un petit assortiment pour avec les couleurs et vous avez des demi-perles voilà donc dans le dans le petit pocho voilà donc ça c'est un kit que je propose donc à 20 euros et à savoir que j'en ai deux de disponibles donc vous me direz si l'idée elle vous plaît et donc ça c'est quelque chose à l'avenir que j'aimerais bien que j'aimerais bien développer évidemment avec avec soit du primat ou une autre marque mais ça ça je dois encore voir mais bon donc voilà si l'idée vous plaît n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous en pensez donc j'avais envie de vous l'intégrer ici dans la vidéo vente un peu pour vous donner une petite idée de ce que j'aimerais faire et donc à savoir que là j'en ai que deux donc il ne faut pas m'en demander un troisième j'en ai plus donc j'en ai que deux donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez voilà donc j'attends donc vos commentaires donc n'hésitez pas à me contacter n'oubliez pas de me laisser votre adresse e-mail aussi dans votre commentaire comme ça je peux vous joindre et je peux donc voir avec vous pour les modalités de paiement et de livraison voilà donc ici moi je vous retrouverai très prochainement pour une vidéo création présentation de mini-album je suis occupée à faire un mini-album avec les papiers de chez Lorelei Design donc dès qu'il est terminé je vous le présenterai en vidéo voilà je vous fais plein plein de bisous et je vous dis à bientôt bye bye